Mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé, par exemple, quand je me balade et je suis capable d'être émerveillé dans la moindre racine, l'écorce de l'arbre, toutes les choses organiques et de me dire à quel point la nature est parfaite. Quand tu vois le Fibonacci, le nombre d'or, quand tu la vois dans la nature, quand tu vois que tout est parfaitement géométrique, que tout est organisé d'une manière tellement parfaite que tu te dis que c'est impossible que ce soit du pur hasard. Les cartésiens, les matérialistes, aujourd'hui encore, qui disent que c'est le fruit du hasard, dans ma conception, c'est juste impossible. Quand tu vois la racine d'un arbre, que ça ressemble parfaitement aux neurones, aux poumons, aux alvéoles de l'être humain, tu te dis qu'il y a quelque chose, il y a un créateur qui est derrière tout ça. Et quand tu te connectes à ça, c'est bon. Alors tu peux arriver, pardon je ne voulais pas te couper, mais oui, quand tu te connectes à cette chose sublime qu'est la nature, tu es à la fois rassuré, parce que si tu as la conscience de dire et de comprendre que tu en fais partie, en fait c'est moi aussi, c'est en moi, ça rassure, ça met en joie, c'est vraiment un enthousiasme en effet. Je peux en arriver à une conclusion de, derrière ça il y a une volonté, c'est ton choix. Je peux aussi très bien te dire, il n'y a pas eu une volonté créatrice de mettre tout ça en place. Ça a été, c'est l'expression, c'est purement l'expression d'une intelligence, au sens survie. L'intelligence dans la nature c'est l'épreuve de survie. L'animal intelligent, il survit. C'est simplement qu'on est devant, on est face à 5 millions, 10 millions, des millions d'années d'essais et erreurs de la nature. C'est-à-dire, c'est comme si tu prenais quelqu'un qui est immortel et tu lui demandes de construire quelque chose. Et tu lui dis, tu as l'éternité ou tu as des millions d'années. Et donc évidemment, si tu fais un bond dans le temps et tu viens des millions d'années plus tard, le gars il va t'avoir construit un truc, il dit bon bah j'ai tout essayé. Et bah voilà, ça c'est... Donc tu es là, tu es devant un chef-d'oeuvre et tu te dis, mais en fait ouais, tu prends un Léonard de Vinci et tu le rends immortel. Il dit, peins-moi la plus belle des peintures. T'as tout le temps que tu veux, t'as des millions d'années. A mon avis, quand tu reviens des millions d'années plus tard, tu te trouves devant une... Voilà, la chapelle Sixtine x 15, enfin un truc, tu te dis mais c'est... T'en prends plein les yeux. Et en fait, la nature c'est ça. C'est du bricolage et c'est erreur. Ça, ça marche pas, ça, ça marche, ça on le garde, ça on l'enlève. Pour arriver à des états, enfin de presque de perfection partout. Donc après tu peux dire, ouais, c'est ce qu'elle a voulu dès le départ. Il y a un créateur et quelqu'un qui a donné une direction. Ou tu peux dire, c'est l'environnement qui a conditionné tout ça. Et qui a fait que les structures se sont développées. Et que comme on est dans la nature, et que la nature elle est partout autour de nous, on retrouve les mêmes structures. Puisque c'est ce qui a survécu. Les structures qui n'ont pas marché, on les a bazardées. Ça ne sert à rien. Et que donc, t'as des... Ouais, t'as la suite de Fibonacci un peu partout. T'as des formes fractales un peu partout. Pour moi c'est une forme de logique. Une forme d'intelligence. Et après, libre à toi de croire que, voilà, il y a vraiment une volonté derrière ça. Ou une intelligence, ou une personne. Ça je pense que j'en saurais peut-être jamais rien. Ou peut-être après le passage sur cette planète Terre, peut-être que je le saurais. Mais en tout cas, j'ai pas de preuves à t'apporter. Moi, en tout cas, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça m'a mis une gifte, tu vois, de me dire, wow, en fait, ouais, c'est par essai-erreur que... C'est sûr que si tu laisses des milliers d'années à un Léonard de Vinci, il va te créer un truc magnifique. Et sans doute que, voilà, tu prends deux personnes différentes, tu leur donnes la même mission, et le même temps, et le même environnement, ils arriveront sans doute à la même conclusion. C'est-à-dire, ils vont tous essayer, et on arrive là, tu vois. Et c'est peut-être, sans doute, enfin en tout cas, si on étudie tous les courants darwiniens, néo-darwiniens, etc., ce que nous dit Taleb aussi dans Antifragile, Antifragile, c'est uniquement ça, c'est le bricolage, les gars. C'est du bricolage. Votre santé, votre physiologie, votre anatomie, c'est du pur bricolage. Seulement, on est le fruit de ces millions d'années de bricolage. Donc, ça, ça me remet en cause aussi tout ce qui a attrait, de manière moderne, et qui se balade partout sur Internet, du bio-hacking. Vous rigolez ou quoi, les gars ? Vous voulez hacker des millions d'années de bricolage ? Vous avez passé quoi ? Vous avez passé deux ans à le faire, ça ? Vous hackez que dalle. Vous hackez rien du tout. La nature, elle est d'une complexité que vous ne pourrez jamais hacker. Les hackers, c'est sur Internet, c'est les gens qui déjouent le système, qui ont compris les rouages du logiciel, et qui vont s'infiltrer, et qui vont mettre un code à la place du logiciel. Jamais vous pourrez hacker votre corps. Jamais. C'est une complexité qui dépasse largement l'entendement humain. Donc, voilà, c'est pour ça que ça me fait rire aussi. Et donc, ça ne doit pas nous prendre ces connaissances-là. Ça nous fait nous faire intégrer vers la nature. Et ça nous permet d'arrêter de nous en extraire. Parce que tous les problèmes qu'on a actuellement, c'est que l'homme s'extrait de la nature. Comme toi, tu parles, en plus c'est ton nom, c'est circadien. On a fait tout l'inverse, c'est-à-dire on s'est extrait du cycle circadien, et on voit le serpent qui se mord à la queue, c'est-à-dire notre propre monde complètement dénaturé, c'est le bon terme, en dehors de la nature, qui crée toute une panoplie de problèmes pathologiques, etc. Et maintenant, on invente des solutions à nos propres problèmes. Et donc, là, on est parti pour Advitam Eternam. Si on ne prend pas, encore une fois, ce pas de recul, c'est comme si on avait construit une tour, on est tout en haut de la tour, et on essaye de temps en temps de réparer les tâches d'en dessous. Mais on a construit la mauvaise tour. On a construit la tour sur du sable. Ce n'est pas la bonne tour. Il faut en construire une autre. On s'est engagé sur la mauvaise voie. Si vous êtes engagé sur le mauvais rail et la mauvaise voie, vous pourrez sans cesse essayer de modifier des trucs, mais vous êtes juste dans la mauvaise voie. Tu peux retrouver l'intégralité du podcast sur ma chaîne YouTube et sur Spotify. Et si cet extrait t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour suivre de nouvelles discussions.